bonjour et bienvenue sur la chaîne de Litvina j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo partage trucs astuces coiffure pour essayer d'apporter du volume artificiellement à des cheveux communément appelés cheveux fins sans volume alors donc il faut savoir que lorsqu'on est dans le natural hair afro hair journey tout ça parfois on croise sur facebook, pinterest, tumblr que sais-je on croise des photos de filles avec des afros comme ça des puffs comme ça elles mettent genre je sais pas deux jours à faire des vanilles moi j'ai envie de dire en 10 minutes c'est plié en fait pardon ça me fait un peu rire mais voilà donc en 10 minutes c'est plié de quoi elle parle enfin on comprend pas trop et on se dit avec la photo de la fille la coiffure on se dit avec ce volume là ça va être assez compliqué d'arriver à ce résultat mais comme on aimerait avoir un résultat plus ou moins honorable qui se rapproche un peu de la photo ben il faut essayer d'apporter soit du volume supplémentaire soit essayer d'user de ruse pour atteindre un volume plus ou moins honorable alors dans mon cas j'ai les cheveux moyennement épais moyennement fortement épais selon les zones c'est à dire que mon cheveux est plus ou moins épais en terme de grosseur de la tige on va dire et en terme de densité à cause de certains effets indésirables de traitement que je prends j'ai les cheveux qui tombent donc j'essaie de retenir ces cheveux là amoureusement mais il y en a quand même qui tombent donc en terme de densité c'est à dire le nombre de tiges de cheveux au centimètre carré de cuir chevelu mais j'en ai assez peu on va dire donc ce qui veut dire que si je veux faire des vanilles comme sur la photo la fille elle a des vanilles lâches comme ça sans rajout et puis elles sortent ben ça sera pas possible je vais avoir 20 vanilles sur la tête non je vais pas sortir comme ça je crois donc vous allez très rarement me voir dans la rue avec des vanilles lâches comme ça no 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 way no no hell no donc ce qui fait que il va falloir trouver des astuces hein on va essayer de tricher comme on sait faire nous les femmes pour arriver à un résultat plus ou moins convaincant pour soi même du moins alors première chose que je fais c'est que je travaille sur des cheveux secs si je veux par exemple un afro puff je ne vais pas vaporiser mes cheveux à l'excès c'est à dire que si je veux si je veux vraiment vaporiser ce sera trop à pchit en fait vraiment mais de manière générale je travaille sur des cheveux secs pour une raison évidente c'est que si je travaille sur cheveux mouillés on va dire ben ils vont shriquer à un moment ils vont se rétrécir au fil de la journée et j'aurai un afro puff de cette taille là no no donc je vais travailler sur cheveux secs ce sera ça va me permettre de retenir plus ou moins la longueur déjà en termes de longueur on va essayer de garder les bases pas se retrouver avec un mini afro puff en fait donc on travaille sur enfin en tout cas du moins je travaille sur cheveux secs deuxième chose je travaille sur cheveux texturisés alors quand je dis texturisés c'est que j'ai pas trouvé le mot qui va mais c'est à dire que je vais travailler sur des cheveux en braid out ou en twist out ou en ce que vous voulez out mais un truc qui apporte un peu de volume et je vais par exemple pour ce puff là donc je vous montre vous avez l'impression que c'est pas un volume de ouf on est sérieux il y en a qui ont beaucoup plus que ça ben vous n'avez pas vu ces cheveux hors puff en fait bref donc pour ce puff là j'ai fait des vanilles des vanilles plates plus enfin on va dire j'ai fait des vanilles vraiment moyenne vraiment moyenne à petite selon sur toute la tête je les ai gardé je crois deux jours je les ai défaites et au moment de les séparer je les ai séparé un peu plus que ce que on fait généralement pour pour des twist out c'est à dire que j'ai vraiment séparé beaucoup plus que juste deux fois en fait ce qui fait que ça me donne un semblant de volume dans mon puff et voilà ce que ça donne excusez moi je vois déjà ceux qui vont dire mais tu peins de quel volume exactement mais je vous assure que vous n'avez pas vu les cheveux hors puff et juste quand il sortait les vanilles donc vraiment donc voilà la deuxième chose c'est que je travaille sur cheveux texturisés on va dire la troisième chose c'est que si je dois par exemple appliquer un livin pendant que je me coiffe et peut-être de l'huile pour sceller l'hydratation ben je vais utiliser des produits légers je vais pas prendre des choses trop lourdes imaginons l'huile de ricin ou ou le beurre de carité pure comme ça parce que c'est des choses qui vont alourdir le cheveu et puis ils vont pas être très réceptifs à ce que je vais essayer de leur dire donc j'utilise vraiment des choses très légères comme de l'huile de coco par exemple c'est très léger c'est ça l'alourdit pas le cheveu donc ça c'est la troisième chose pour la quatrième chose si je dois travailler sur cheveux lisses par exemple et tirer des cheveux des cheveux tirés aux sèches cheveux ben je vais utiliser des coiffures qui demandent juste des sortes de roll and tuck roll and tuck alors je sais pas exactement comment vous expliquer ça pour celles qui ne sont pas familières à cette technique mais j'ai fait une vidéo de coiffure qu'on aime ou pas mais qui pourra illustrer ce que je suis en train de raconter de roll and tuck roll and tuck ces coiffures là donnent l'impression d'avoir du volume c'est vraiment de l'illusion toute cette affaire et donc ça c'était la quatrième chose pour la cinquième chose si vraiment je dois apporter du volume complémentaire ben j'utilise de la mèche marley bread soit c'est pour des chignons comment dire des buns avec des chignons soit c'est des obdo où je rajoute de la mèche à l'intérieur avant de faire des roll and tuck et tout mais voilà c'est un peu c'est un peu la mèche qui permet un peu de simuler mon cheveux crépus 4c et donner l'impression qu'il y a du volume voilà c'est un peu ces cinq points ces cinq astuces plus ou moins que j'utilise pour essayer de camoufler ma misère c'est un rire jaune donc pour essayer d'apporter du volume à mes cheveux donc pour celles qui utilisent déjà ces techniques c'est de la révision pour les autres j'espère que cette vidéo a été utile pour vous je vous dis merci de m'avoir regardé et je vous souhaite une bonne journée à bientôt